Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je t'explique comment réussir tes études. Alors pour réussir tes études, tu vas devoir prendre des notes. Et aujourd'hui je t'explique la meilleure manière de prendre des notes avec la méthode Cornell. Alors, cette méthode ne porte pas le nom de son auteur. Son auteur c'est Walter Pope. Il a défini le nom de sa méthode Cornell parce qu'il était prof à l'université Cornell qui se situe à Itaca dans l'état de New York. Alors il était professeur et surtout directeur du centre de lecture et d'études de cette université. Il est également considéré comme l'une des personnes les plus influentes du monde concernant l'acquisition des informations. Sa méthode est unique et je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Avant de parler de la méthode, revenons d'abord sur l'université Cornell. C'est une université prestigieuse qui fait partie de la Ivy League. La Ivy League, ce sont les plus prestigieuses universités de toute la planète où figurent notamment Harvard, Yale, Princeton, Columbia, etc. Accrochez-vous bien, pour rentrer dans cette université, il faut débourser la somme de pas moins de 30 000 dollars. Par contre, on affiche un taux de réussite de 94%. Et ce n'est pas n'importe qui qui sort de cette université. On a eu 59 lauréats au prix Nobel, 18 prix Pulitzer, 5 chefs d'état, 27 médaillés olympiques ou encore 8 astronautes de la NASA. Le bruit court également que Superman aurait fait ses études à l'université Cornell. Non, non, bon, ok, là, je déconne. Trêve de plaisanterie, je pense que tu en sais assez sur l'historique de cette méthode. Passons maintenant à la phase concrète. Il est temps pour toi de prendre quelques notes sur cette méthode. Le principe de cette méthode est simple. Il suffit de diviser ta feuille en 4 zones de travail. Peu importe que ce soit en numérique, comme moi ici, où je prends note avec un iPad, ou que ce soit sur une feuille de papier, le principe est tout à fait le même. Tout d'abord, tu divises ta zone supérieure de ta feuille, qui consiste à inscrire la date, le titre du cours, le titre de la leçon, l'orateur, la personne qui va parler, ou les intervenants, s'ils sont plusieurs. Ça permet de directement avoir une structure au niveau du haut de ta feuille. Ensuite, tu vas couper ta zone de travail comme ceci, avec les parties 2, 3 et 4. Dans la partie 2, tu vas inscrire le plan du cours. Généralement, le professeur l'inscrit au tableau. Tu peux également y noter quelques définitions, des dates clés, des chiffres clés, ou éventuellement les questions que toi tu te poses, ou les questions que le professeur pourrait éventuellement poser à une évaluation. Dans la plus grande partie, la partie 3, là, tu vas inscrire toutes tes notes. Attention à ne pas tout noter, on note essentiellement des mots clés. Et tu réserves ta partie 4 pour inscrire un résumé court de ta leçon. Je colorie les différentes zones en bleu, en mauve, en jaune et en orange pour vous illustrer et vous parler concrètement avec un exemple. Voici un exemple sur les grandes périodes de l'histoire. Dans notre zone 1, nous avons notre titre, exemple de fiche de révision de prise de notes. Ici, c'était Révisions, vu que je l'ai fait en informatique. Dans la zone numéro 2, dans la zone mots, vous avez donc le plan du cours, les dates, les éventuelles questions. Vous pouvez vous directement annoter les questions pendant la prise de notes. Ici, sur les périodes de l'histoire, le professeur pourrait très bien poser, cite les 4 grandes périodes de l'histoire. Vous pouvez également marquer vos interrogations. Ici, entre 1453 et 1492, vous pourriez vous demander, pourquoi on a 2 dates pour clôturer le Moyen-Âge ? Je reviens sur cette zone 1, c'est prise de notes et également fiche de révision. Ça peut être vu des deux façons. Ici, c'est idéal pour prendre des notes, mais ça peut vous servir de fiche de révision. Je trouve ça particulièrement clair quand c'est vu comme ça. Ensuite, dans notre partie 3, la partie notes, vous voyez que je souligne tout en jaune. La plus grande partie, évidemment, c'est normal. Découpez votre feuille, vous perdez un petit peu de place, donc vous allez avoir plus de feuilles de révision. Mais vous voyez que mes différentes prises de notes font rapport au plan du cours que j'avais préalablement noté dans la zone numéro 2. On termine avec la zone numéro 4 et c'est la partie qui va prendre le plus de temps. C'est la partie la plus difficile car vous devez condenser toute l'information que vous avez apprise en un résumé très court de une ou deux phrases. Cela mettra votre esprit à l'épreuve, mais ce sera extrêmement utile pour pouvoir synthétiser votre chapitre. Mon explication de la méthode Cornell touche à sa fin. J'espère qu'elle sera utile pour vous, pour vos études et pour vos prises de notes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous remercie et n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mets toutes les sources, les liens, par exemple, de la Ivy League, les liens vers l'université. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en savoir plus. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501